La médecine hyperbare est une discipline médicale qui consiste à traiter les patients par de l'oxygène à très forte concentration. Des concentrations qui ne peuvent être atteintes que par une augmentation de la pression atmosphérique est réalisée à l'intérieur d'une chambre hermétique qu'on appelle un caisson hyperbare. Les pathologies qui relèvent du traitement par caisson hyperbare sont l'intoxication par le monoxyde de carbone, les accidents de décompression comme les accidents de plongée par exemple, les embolies gazeuses. Le deuxième groupe de pathologies sont les maladies ou les accidents pour lesquels le traitement par oxygénothérapie hyperbare vient renforcer l'efficacité d'autres traitements. Ce sont aussi toutes les complications de la radiothérapie. L'oxygénothérapie hyperbare vient permettre d'augmenter les chances de cicatrisation des tissus après une irradiation. Nous notre prise en charge en tant qu'infermier hyperbare c'est de réceptionner le patient à son arrivée que ce soit une urgence ou un patient chronique, de faire la séance d'hyperbary en accompagnant le patient soit au fond en tant que plongeur soit à l'extérieur en tant qu'opérateur de caisson. On installe le patient, on lui explique les manoeuvres qu'il sera amené à faire au fond. La séance se déroule en trois phases, on s'appelle la compression. On va éduquer le patient notamment sur le risque de barreau traumatisme au niveau des oreilles. On va avoir ce qu'on appelle la séance plateau. On sera arrivé à la profondeur voulue et on va rester à un temps donné selon la prescription. Et après, on va avoir la phase de décompression, c'est-à-dire qu'on va remonter en surface. Quand c'est des séances de patients en urgence, sa séance de caisson dure à peu près deux heures. Concernant les patients chroniques, c'est un peu différent. Ils vont venir faire leurs séances à raison de deux fois par jour durant à peu près une vingtaine de séances. Il est important de souligner que dans des indications comme l'embolie gazeuse, l'intoxication au monoxyde de carbone, les accidents de plongée, il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Et donc, l'accès à ce traitement est une exigence. Quand on est sous pression avec un patient, qu'on est seul, par exemple, si on a un arrêt cardiaque dans le caisson, ce sera à nous de gérer l'urgence. C'est pour ça que les profils souvent recherchés pour le caisson sont quand même des profils de gens qui aiment l'urgence, puisqu'il va falloir des bases de réanimation. L'activité de médecine hyperbar est une activité hautement technique. Elle nécessite des compétences pour les personnels soignants qui portent sur l'utilisation et l'application à l'homme de pression élevée. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à apprendre, que ce soit au niveau scientifique, au niveau de la prise en charge, au niveau du relationnel, au niveau de la polyvalence, le panel de patients qu'on peut gérer. Une réa, comme on m'a dit, il y en a partout, mais en question hyperbare, en tout cas dans la région parisienne, c'est le seul qui est là. Et sincèrement, c'est d'utilité publique, on en a besoin. Il faut du personnel motivé, dynamique. Et donc, on espère que de plus en plus de collègues infirmiers, infirmières, médecins, choisissent d'acquérir ces compétences pour venir contribuer à cette belle médecine qu'est la médecine hyperbare. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.